Au Proche-Orient, l'armée israélienne a décidé d'intensifier ses frappes sur la bande de Gaza. L'objectif est clair, préparer une invasion terrestre qui s'annonce déjà très compliquée pour les soldats. Israël qui doit aussi répliquer au nord face au Hezbollah libanais. Mathieu Poissonnet. Nouvelle nuit de panique dans cet hôpital situé au centre de la bande de Gaza. Selon l'administration locale, 55 personnes ont été tuées. Depuis quelques heures, Israël intensifie ses frappes sur ce territoire palestinien aux mains du Hamas. Mais pas seulement. Des bombardements ont visé le Hezbollah à la frontière libanaise et des caches terroristes en Cisjordanie. La plupart des gens dormaient. On s'est réveillés à cause de la lumière et d'une forte explosion. Alors on est allés sur place et là on a vu des gens tués et blessés. L'état-major israélien prépare l'invasion terrestre de la bande de Gaza. Les bombardements ciblent les quartiers généraux du Hamas, les dépôts d'armes et de carburant. A la frontière, les chars sont prêts à intervenir. Les images des camps d'entraînement veulent motiver les troupes. Les discours sont sans ambiguïté. Nous allons entrer dans la bande de Gaza. Nous allons débuter une mission opérationnelle et professionnelle afin de détruire les agents du Hamas. Soumis à un blocus depuis deux semaines maintenant, les Gazaouis manquent de tout. Et ce ne sont pas les 20 camions de l'ONU et du croissant rouge arrivés hier qui suffiront à répondre à l'urgence. Il n'y a pas d'eau, pas de savon, pas de couverture. Il n'y a rien pour nous. La frontière égyptienne, seul point de passage vers la bande de Gaza, est de nouveau fermée. Du côté israélien, l'attaque du 7 octobre dernier va durablement et profondément changer la population. Le traumatisme est tel qu'il sont des dizaines de milliers à vouloir posséder une arme pour se défendre. Les armuries et les stampes de tir ne désemplissent pas. Comme l'ont constaté ces derniers jours nos envoyés spéciaux, François-Xavier Ménage, Alice Chomy et Axel Charles-Messence. Une armurerie au sous-sol d'une zone commerciale. Ils sont une vingtaine ce matin à vouloir une arme ou des munitions. Des policiers, mais aussi beaucoup de civils. Dans un pays où le port d'armes est autorisé en fonction du métier et de la zone d'habitation. Sur le parking, nous retrouvons Avis, militaire, il a 25 ans. En n'a rien de temps, j'ai rejoint mon unité de réserviste. Et là, j'ai mon arme personnelle que j'ai ressortie après les attaques terroristes. S'il y avait plus de personnes armées près du festival de musique, ils auraient pu se défendre plus rapidement et protéger leurs familles et leurs maisons. Dans ce stand de tir, la fréquentation a doublé depuis les attaques terroristes et les profils des clients renseignent beaucoup sur les craintes qui traversent le pays. Dan est agent immobilier. Deux instructeurs pour l'épauler. Tire avec les deux mains et pas seulement avec une. Tu vois ? Allez, c'est bon. Vas-y. J'ai besoin de me protéger moi-même et ma famille. C'est important pour mes voisins aussi, dans ces temps difficiles. Plus on avance dans le sud du pays, plus le besoin d'armes est renforcé. On est ici, à Sderot, à 2 km seulement de la bande de Gaza. La ville a été très durement touchée par les attaques terroristes. Et ceux qui restent, ils sont peu nombreux et ils ont souvent des armes. Ce sont des ambulanciers, armés pour chacun de leurs déplacements. Ce sont des livreurs de nourriture, eux aussi une arme à la ceinture. C'est dans une rue déserte, Meyer. Allez, ok, on y va. Il est chef d'entreprise. Son arme constamment avec lui. Meyer est bénévole. Il distribue de l'alimentation aux habitants restés chez eux, malgré l'appel à évacuer. Il ne faut pas mettre de ceinture. Il faut laisser les fenêtres ouvertes parce qu'on a 7 secondes pour sortir de la voiture en cas d'alerte. et trouver un endroit où se mettre à l'abri. À Sderot, des dizaines de terroristes du Hamas ont semé la terreur dans les rues, exécutant des civils. Meyer n'a accepté ce travail bénévole qu'à condition d'être armé. Et les bénéficiaires qu'il rencontre sont beaucoup à vouloir la même chose. J'ai besoin d'un moyen pour me défendre. Moi, mes enfants et ma femme. Il y a un drone qui tourne en permanence au-dessus de la ville. Le climat actuel explique pourquoi en une semaine, 40 000 Israéliens ont demandé un permis à feu juste après les attaques. Si le port d'armes en Israël est bien plus réglementé qu'aux Etats-Unis, les autorités locales veulent tout de même assouplir les règles pour faire face à la menace terroriste. Sous-titrage ST' 501